Maurice Richard, le célèbre numéro 9, l'idole d'un peuple. Maurice Richard a pris sa retraite il y a 33 ans, en 1960. Mais son souvenir est encore très vivant dans la mémoire de ceux qui ont eu le plaisir et surtout le privilège de le voir jouer. Il y a quelque temps, Maurice Richard s'est remémoré pour nous quelques-uns de ses souvenirs à lui. Je n'aurais jamais pensé de pouvoir jouer sur une finale de la Coupe Stanley et de gagner la Coupe Stanley. C'est quelque chose que je n'oublierai pas. Mais par contre, il y en a beaucoup d'autres qu'on a gagné, surtout mes cinq, pas mes cinq, mais les cinq années avec le club Canadien, et de jouer avec Henri, mon jeune frère, puis Dick et moi, sur la même ligne. C'était des années que je n'oublierai jamais parce que c'était quelque chose de fantastique de pouvoir jouer avec mon frère, puis Dick et moi, qui était 10 ans et 15 ans plus jeune que moi. Dans les 18 saisons que j'ai joué du Canadien, j'ai peut-être joué 14 ou 15 séries de la Coupe Stanley contre les Bruins de Boston, soit en semi-finale ou en finale. Et pendant 18 ans, on n'a jamais perdu dans les séries de la Coupe Stanley contre Boston. Contre Detroit, on a eu toujours des belles séries de la Coupe Stanley. Contre Toronto, c'était la même chose pendant des années. Je pense qu'il y avait de l'animosité. Il y avait plus d'animosité contre Toronto, je crois, et Montréal, que des parties qu'on joue contre Detroit ou des Bruins de Boston. La chose qui me revient le plus souvent, c'est la suspension des séries de la Coupe Stanley par M. Campbell. Moi, cette suspension-là, je l'ai toujours eu sur le cœur, puis c'est encore là dans moi. J'y pense presque tous les soirs avant de me coucher. C'est un très mauvais souvenir que je n'ai pas aimé parce qu'en réalité, l'incident qui est arrivé à Boston, bien entendu que le gars qui m'avait fait couper, je voulais le frapper, mais il y avait toujours un juge de ligne. Le juge de ligne que j'ai frappé me retenait par en arrière. Ça faisait trois, quatre fois qu'il me retenait. Je lui disais de me lâcher parce que l'écho qui m'avait coupé soignait sur moi, m'envoyait des coups de poing. Je me suis tourné de bord, puis j'ai frappé le juge de ligne. Il y a trois jours après, le Campbell m'a suspendu pour trois dernières parties la saison, et tout le play-off. La vraie récompense, c'est quand on fait le tour de Petit-Noir avec la Coupe Stanley. C'est là que le plus beau moment de notre carrière dans le game.